On commence avec la prison quand les autres ont déjà eu 4, 5, 6 vols. Il a follé le demi-fond aujourd'hui. 330 kilomètres. Donc, amis colombophiles, c'est Jean, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec le docteur vétérinaire Fernand Marien. Voilà, donc on lui a demandé s'il y avait possibilité de faire une petite vidéo. Donc, voilà, ces belles installations. Et on va poser quelques questions, comment dire, à M. Marien. Et voilà, pour pouvoir en fait créer un petit reportage pour mettre sur ma chaîne YouTube. Je te passe les commandes du coup, Jordan. Donc, merci, merci M. Marien, en tout cas, de nous accueillir chez vous. M. Marien, Fernand, voilà, qui est avec nous. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de vous ? Ça fait combien d'années que vous jouez à Pigeon ? Combien d'années que vous êtes colombophile ? Je sais pas, 2 ou 3 ans. Non, c'est bon. Ah, ok. Je vous ai dit, bien sûr, je vous ai dit. Depuis l'âge de 3 ans ? Ah, ok. Depuis l'âge de 3 ans, il a toujours été en fait avec son papa, donc colombophile, enfin dans les Colombiens. Ok. Donc, ça fait vraiment de nombreuses années. Je suis sur quoi ? Il a 70 ans, donc ça nous donne... C'est un long temps, hein ? Ouais, voilà. Et donc, de profession, vous êtes vétérinaire ? Vous êtes vétérinaire uniquement des pigeons ou aussi d'autres animaux généralistes ? Normalement, tous les animaux, mais je pense déjà 30 ou 35 ans, je ne fais que 20 ans. Vous faites que des pigeons maintenant ? Ok, depuis 35 ans. Donc, il est vétérinaire uniquement basé que sur des pigeons. Comment dire ? Qu'est-ce que je peux vous poser une question ? Combien de pigeons vous avez actuellement dans votre colonie ? 300 pigeons. Vous avez un soigneur ou c'est vous qui soignez tout ou seul ? Moi, et vous, c'est mon fils. Vous et votre fils. D'accord. Quelles sont, comment dire, les distances sur lesquelles vous jouez principalement ? De 200 demi-fonds et jusqu'à environ 600 km. Jusqu'à 600 km. Donc, c'est quoi ? C'est one day ? One day long distance ? On peut dire ça comme ça ? Ouais. Donc, il joue de 100 à 600 km. Ok. Avec plusieurs concours, des fois, par jour, je suppose. Comme là, vous avez joué aujourd'hui, pourri ? Non. Melin. Melin. Selon Melin, demain, ce sera un noyau. Noyau. Ok. Un noyau. Ouais, 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 ouais. Donc, un noyau pour la vitesse. Et aujourd'hui, Melin, c'était 300... 330 km. 330 km. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous nourrissez les pigeons ? Est-ce que chez vous, vous donnez plusieurs sacs de mélange ? Est-ce que vous avez juste un tout jour ? Un mélange. Un seul mélange. Et c'est le même du début de la semaine jusqu'à la fin de la semaine ? Un mélange. Ok. Il n'y a pas de dépuratif light en début de la semaine ? Et un mélange sport en fin de la semaine ? Il y a environ deux tiers de mélange sportif. Ok. Et une tiers de mélange diététique. Diététique. Des 10% de la petite graine. Des petites graines. C'est-à-dire pour les oiseaux ? Non. On entendait ça en français. Des graines de dessert. Oui. Des graines de dessert. Ça, je mélange. Toute la semaine. Le même mélange, voilà. Voilà. Vous avez dit deux tiers. Deux tiers. Deux tiers. Genre 6 par sportif. 6 par sportif. 3 par diétique. Et un par dessert. Ok. Avec un ajout d'arachide, de supplément, de... De friandes, enfin de cacahuètes, ou des... Allez, des choses... Presque pas. Presque pas. Ok. Manteau est tout à l'heure de la semaine. Ok. Vous qui êtes vétérinaire, quelle est la fréquence à laquelle vous donnez des médicaments ? J'ai... Comment dire ? J'ai vu une vidéo de vous qui avait été faite par... Le 13. RSTB. Très très rare. Donc... Les jeunes ont été... Euh... Ok. J'ai vu des médicaments pour les yeux. Les yeux. J'ai vu des terres yeux infectés. Ok. C'est une maladie normale chez les jeunes pigeons. Ok. Ok. Tous les... Tous les pigeonniers vont. Ok. Donc, après 5-4 ans, c'est normal. Ok. Aucun traitement contre la trichomoniale. Aucun traitement contre le coxidiose. Mais vous vérifiez en tant que vétérinaire quand même. En tant que vétérinaire. Voilà. La trichomoniale, ça n'a même pas de coup. Si vous ne le prenez pas. C'est déjà un minimum de 30 ans que j'ai connu. C'est une très grande... Ça fait 30 ans que vous n'avez pas traité contre la trichomoniale, non ? La coxidiose n'est pas une maladie de pigeon voyageur. C'est une maladie de pigeon voyageur. Ok. Mais, étant donné que les pigeons, et principalement en Belgique, sont mélangés les uns avec les autres, plusieurs amateurs, est-ce qu'il n'y a pas de risque de contamination dans les paniers ? Pas beaucoup. Pas beaucoup ? On est très très comme ça. Il n'y a pas beaucoup de résistance. Donc, les pigeons, nous n'avons pas de résistance suffisante. On aura toujours de problèmes. Plus qu'on les traite, on prend plus de problèmes. Ok. Donc, en fait, vous, vous croyez aux résistances naturelles des pigeons. Et donc, du coup, pour vous, si on donne trop d'antibiotiques, ça crée, comment dire ? On n'aura que des problèmes. On n'aura que des problèmes. Donc, il faut éviter de donner des antibiotiques, en fait, à tort et à travers. Très très rare, non ? S'il y a un vrai problème, ça se crètera. Oui. On doit les traiter. Mais c'est très très rare. Ok. Ok. Quel est votre système de jeu ici, Fernand ? Vous jouez comment ? Au veuvage ou au naturel ? On ne peut pas, il est normalement, mais nous, les vieux, les femelles sont sur nous. D'accord. Les trois, quatre dernières semaines. Les trois, quatre dernières semaines, il faut jouer sur nous. Oui, oui. Ok. Ils ont l'impression, c'est sur les femelles. Et sinon, toute la plupart du temps, les mâles et les femelles voyagent ? Oui. Comment on appelle ça ? C'est Total Windy Wood, hein ? Oui, oui. Les femelles sont toujours dans les deux. Vous jouez quoi ? Les femelles ou les mâles ? Les deux, mais les femelles sont toujours dans les deux. Donc, ça veut dire que les femelles, soit ils ont des vieux mâles qui les attendent, et les mâles, c'est soit des jeunes femelles, ou quelque chose comme ça, ou des vieux reproductrices. Voilà, peu important, d'accord. Il y a toujours un partenaire qui attend chez vous à la maison. Oui, oui. Ah, ok. Et est-ce que le partenaire en question, est-ce qu'il le voit avant le départ ? De temps en temps, mais la plupart du temps, non. La plupart du temps, non. Donc, les pigeons, ils partent sans voir de partenaire. Très calme. Vous pensez que... Mira. Call me. On est calme. Touché. Qu'est-ce que tu es arrivé d'un coup ? Tu as mis pause ? Non. Non, c'est bon ? Ok. Juste comme si un... Qu'est-ce que c'est comme un rat ? Un malinois. Un malinois. Ça, ça attaque, ça. Moi, il n'est pas... Il n'est pas prêt à faire des langues. Ça peut. Pour faire attention. J'ai eu peur. J'ai cru qu'elle était en train de m'attaquer. Et la danse. C'est pour ça que je dis que non. Vous étiez peut-être en Amérique. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et donc, du coup... Oui, pour vous, ce n'est pas nécessaire de faire montrer, comment dire, même un plateau. Il est préférable, comment dire, d'envoyer... Je ne fais plus. Vous ne faites plus ça. Mais, en logement, en loger, mieux c'est. Normalement, avec un, deux, trois, pour le entraînement. Ils doivent savoir qu'ils voient leurs femelles. Comment dire, à la rivée, où les mâles, voilà, c'est ça, voient leurs femelles et les femelles voient leurs mâles. Ok, ok. Combien de fois vous entraînez, Fernand, avant le début d'une saison ? Les vieux, deux ou trois fois, normalement. J'ai eu des années où je ne les ai pas entraînés. Ils partent directement à Quévrin ? Mais... Et ce n'est pas dangereux de faire ça ? Ils s'entraînent, ils sont vraiment très visibles. Ok. Ils s'entraînent en plus de moins, trois quarts d'heure ou un heure par jour. Ils sont très visibles en autre. Ok, ouais, trois quarts d'heure, une heure, en fait, par jour. Et après, ben, soit... Et quand vous faites, par exemple, deux, trois entraînements, comme vous dites, vous allez à combien de kilomètres ? J'ai jusqu'à environ 30 ou 30. 30 kilomètres. 30-40 kilomètres. D'un coup ? Avec les vieux ? Non, non. Un fois, disons, 10 kilomètres, 20 et je... 10 kilomètres, 20 kilomètres, 40 kilomètres. Et après ? Les jeunes sont... J'entraîne un peu plus. Ok. 10, 15, 20 fois. Je commence à environ 2 kilomètres jusqu'à, disons... Donc, je commence à environ 2 kilomètres et environ 10 fois jusqu'à 15. Et puis, dès qu'ils viennent tout de suite, on rentre très bien. Ok. Ok. C'est peut-être où j'ai pu le mettre jusqu'à 40 kilomètres. 40 kilomètres. Et après, pièvre. Donc, 20 fois, entre 15 et 20 fois... Environ. Ça peut être plus ? Ça dépend de la météo. Ok. Normalement, plus attention chez les jeunes, parce que les dernières années, ça devient toujours plus difficile. Pour les reproducteurs, Fernand, quel type de pigeon vous mettez à la reproduction ? Le chien est ressorti. Tout le monde est... Pour les reproducteurs. Eh, qu'a peine. Eh, qu'a peine. Qu'aim ? Ira, qu'aura. Qu'aura, 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 qu'aura. Ils n'aiment pas les rebelles, c'est le chameur. Quel type de pigeon vous mettez à la reproduction ? Est-ce que c'est des enfants de premier, de pigeons nationaux, de toppers ? En premier plan, c'est ceux-ci qui ont volé très bien. Ceux-ci qui ont volé très bien. Et les frères et sœurs sont tous ceux-ci. Les frères et sœurs éventuellement, d'accord. Des jeunes, des jeunes d'épée. Ok. Ok. Il y a toujours des lignées qui ont prouvé quelque chose. Des bonnes lignées qui ont prouvé quelque chose. Est-ce que vous regardez le physique du pigeon ? C'est très important. C'est-à-dire ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques points qui sont importants ? C'est une question de... Des filets. Une question de filets. Les vrais bon pigeons, sont des pigeons très brillants. Il n'y a pas d'exceptionnel. Ce sont tous les vrais pigeons. Bon pigeons sont très, très équilibrés. vous vous croyez à la qualité aussi du climat je crois il doit avoir un regard expressif et un beau regard l'équilibre du pigeon et la qualité d'une d'accord tous les séparés ensemble il n'y a pas ces points d'accord ça ne va pas la reproduction donc la partie entraînement on a posé la question les reproducteurs vous avez répondu les lignées que vous cultivez un petit peu c'est essentiellement des pigeons comment dire qui ont prouvé leur valeur chez vous c'est la souche maria parce qu'on sait moi personnellement je vous suis déjà depuis quelques années c'est la première fois par contre que je vous rencontre je savais que combinatie van der Rohe par exemple de Fliffen ils ont bien réussi Falco et Eben aussi aux Pays-Bas donc combinatie van der Rohe de Fliffen c'est aux Pays-Bas aussi donc il y a beaucoup de pigeons qui jouent très bien avec les pigeons je suis heureux quand les gens ils sont on doit dans de bons résultats avec les pigeons ok on doit être un peu on doit avoir un peu de chance aussi ok et le colombier doit avoir des qualités aussi ah ok quand il n'aura plus de fil pour les pigeons le colombophile il doit avoir un feeling avec vous quand il n'a pas le feeling ou il n'a pas assez de travail c'est les pigeons c'est le colombophile ok donc le colombophile en gros de ce que vous dites il doit être passionné en fait il doit avoir déjà un très bon feeling il doit avoir un amour déjà vraiment du pigeon pour pouvoir oui oui ok s'il n'y a pas ça c'est pas c'est inutile on est d'accord dernière question puis après je vous embête plus la question que je voulais vous poser c'était sur les compléments alimentaires est-ce que vous donnez beaucoup de compléments alimentaires l'usure de bière, d'aminérale, des produits pour les voies respiratoires, des produits de l'ail je n'ai que trois choses que j'use c'est les mineraux, le poudre, le poudre en condition de chez vous en plus je crois et le sirop en condition ces trois choses ok un, deux ok donc ceux qui l'ont besoin éventuellement là-dedans et toutes les autres choses c'est inutile oui il y a beaucoup d'autres bonnes produits moi je mouche que c'est toi par exemple moi j'utilise je me permets de vous couper la parole excusez-moi j'utilise par exemple moi du fer qu'est-ce que vous pensez du fer et de la carnitine c'est là tout mélanger là-dedans il y a déjà du fer et de la ok tout mélanger dans le concentrat de la pluie ok tous les produits qu'on peut s'imaginer sont mélangés dans ces trois produits-là dans ces trois produits-là que vous vendez via votre cabinet vétérinaire d'accord donc c'est une poudre énergétique qu'on rajoute sur le grain oui toutes ces choses sont sur le grain seulement les mineraux quand on attend à arriver les petits ils ont les mineraux libres ok un sirop comme ça qu'on donne toutes les quatre semaines voilà il n'y a pas de vous donnez des choses aussi naturelles peut-être éventuellement je ne sais pas de l'ail des oignons du thym du romarin toutes ces choses-là vous n'y croyez pas ? non pourquoi ? parce que je l'ai fait il y a des années je ne vois aucune différence vous avez fait ça il y a quelques années avec votre système maintenant il n'y a aucune différence ok beaucoup de mes clients on touche la chaise on ne voit aucune différence d'accord 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 c'est trois choses d'accord d'accord c'est simple ok et si par exemple on veut faire votre système comment vous envoyez en France ? est-ce que c'est possible d'envoyer en France ? envoyer je ne fais plus parce que beaucoup de ces choses disparaissent disparaissent dans le poste ah ok donc ce n'est pas possible que les gens partent un PC pour l'emmener pour l'emmener ou l'autre client peut l'emmener pour l'emmener d'accord d'accord il y aura peu de gens qui ont beaucoup de ces produits chez lui à la maison en fait ce que vous dites il faut limiter le maximum les produits complémentaires et surtout donner une nourriture aussi de qualité je crois que c'est ça et puis des... normalement les crânes doivent être un peu qualitatif oui ouais ouais mais celui-là il n'y a pas pas bon ah ok et puis allez dernière question je ne les embête plus du tout un dernier point sur le colombier comment doit être un colombier ? j'ai vu des... des tatuoses on est allé par... je vous dis ça pourquoi ? parce qu'on est allé chez Gustave Bochmann en début d'après-midi et on a été surpris chez Gustave Bochmann de ces pigeonniers et ces installations qui sont très simples euh... tout est en ordre tout est en ordre il faut qu'il soit sec aéré et qu'il y ait quand même du soleil quoi ? c'est important ouais quand il est dans le soleil ça passe bien ses banches il faut ouvrir et... manche de santé ok vous n'avez pas d'extracteur de ventilation ou des choses comme ça ? oui ah ok ah ok ah ok ah ok euh... euh... ils sont dans le soleil ils sont dans le soleil ouais donc euh... j'ai mis euh... il fallait parce qu'il y avait trop de soleil en même oui et euh... on peut améliorer ce que... des extracteurs ouais un peu pourquoi ? parce que pour vous la chaleur si j'ai bien compris s'il y a trop de chaleur le pigeon il consomme beaucoup trop d'oxygène ? euh... ça... ça coûte... ça coûte... ça coûte cher à la condition ça coûte cher à la condition sur les rues est opé mais... trop... trop de chaleur c'est pas bon on se sent soi-même pas bien sur le... c'est vrai c'est pour les pigeons vous savez j'ai construit un... avec Benoît donc le vétérinaire on a construit un nouveau pigeonnier mais... tout vient de chez Vavru aux Pays-Bas et... c'était tout euh... des planches de toit en polycarbonate transparent il y avait comme une serre on est comme... c'était pas bon du tout la condition des pigeons quand... début de saison ça allait on a entraîné les pigeons au mois de mars impeccable et après vers avril-mai quand il a commencé vraiment à faire chaud les pigeons ils ont complètement... ça va très très vite on a couvert le toit on a juste laissé un petit filet de lumière pour qu'il pénètre dans le pigeonnier et c'était beaucoup mieux donc le soleil est important mais pas trop quoi il faudra pas gérer il faut pas qu'il agisse il faut pas... il faut pas... euh... ça doit pas être exagéré d'accord voilà je vous rappelle une condition dans le planvier ou une autre fois-même on se sent bien je suis tout à fait d'accord avec vous moi je me sentais pas bien quand je rentrais dedans ils étaient trop lourds très chaud et du coup je pense que les pigeons ils ont... ils étaient pas bien en fait comme moi j'étais pas bien eux ils étaient pas bien un problème chez beaucoup de soleil donc... il y a beaucoup de soleil et les dernières années les températures augmentent c'est ça ça pose des problèmes ça pose des problèmes ok donc il faut les... 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 les réportions c'est... c'est pour ça que vos genoux ils sont blancs aussi ils sont pas noirs ou gris ou non vous êtes volontaires ou involontaires j'ai toujours eu j'ai eu... j'ai eu... j'ai eu d'un coup d'endroit ah ok ah ok donc c'est... c'est pas volontaire ok 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 et ben super en tout cas merci beaucoup pour ces quelques questions un grand merci et puis ben... à bientôt